au thème au thème au thème au thème au thème salut bienvenue sur la page de berthi le kamit l'imperturbable necrothérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires vie forte santé à vous en espérant que ce petit live vous plaira partagé pour ceux qui viennent d'arriver dans le live merci à ceux qui se connectent à l'instant plus de bénédictions ancestrales voilà ça fait un moment je fais très peu de live mais je fais des courtes vidéos quand même enregistrées pour entretenir la page voilà c'est comme vous le savez très bien depuis des années aujourd'hui les blogueurs que nous sommes du moins les blogueurs qui portent les causes nobles les causes justes comme j'aime bien le dire ont été pour la plupart censurés les audiences ont beaucoup ont fortement baissé tout est fait pour nous museler pour nous empêcher de nous exprimer parce que nous dérangeons donc nous portons des causes assez profondes qui dérange l'establishment donc à chaque fois que vous suivez le live c'est à vous de donner la force au live déjà en commençant par partager en mettant des likes en mettant des petits coeurs c'est par là que ça commence et en identifiant les autres pour leur permettre de venir dans le live écouter parce que cela pour qu'ils sachent que je suis en ligne il faut aller les chercher il faut aller les identifier salut agnès lundi brave combattant ma belle-mère aussi et je suis en train de dire ceci il est important d'aller les chercher c'est à dire il faut les captiver par quelque chose il faut aller chercher cela pour qu'ils viennent dans le live faut qu'on fasse le live ensemble sinon ça marche pas encore que je suis un petit combattant un petit blogueur donc regardez même chez cela qui sont des très très grands combattants en termes d'audience ce n'est pas ça du tout parce que il ya des logiciels il ya le système en place qui est en train de nous musérer donc je dis ça pourquoi pour que les gens comprennent que la lutte que nous menons ça pose des problèmes à l'establishment raison pour laquelle il faut se soutenir il faut donner la force aux autres vous avez plutôt je vais dire dans l'autre sens je suis en train de parler des blogueurs qui portent des causes juste noble dans l'autre côté vous avez ce qu'on appelle des influenceurs qui ont toujours de fortes audiences pourquoi parce que c'est une chose évidente ils ne touchent pas les sujets qui blessent les sujets qui fâchent ils font des vidéos on fait des gens par exemple rigoler il fait une vidéo il ya le challenge comme vous voyez les gens qui lancent une bouteille d'eau on mange on rigole ils aiment bien ce genre de choses c'est à dire que les réseaux sociaux ils l'ont fait dans le but déjà de permettre aux gens de se divertir de divertir les gens et derrière se faire de l'argent parce que les gens stressent les gens travaillent beaucoup les gens rencontrent plein et maintenant on détourne presque le but pourquoi parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qui sort de la bouche des gens alors on a choisi donc de se servir des réseaux sociaux pour porter les causes juste pour dénoncer les dictatures pour chasser les dictatures pour parler des bases militaires étrangères en afrique pour parler des problèmes des dictatures de corruption et tout ça et ils sont pas contents d'autant plus que cela perçoit beaucoup d'argent dont le but de la vidéo aujourd'hui c'était de parler du faïdier ots bon on a parlé de haute et s ici un moment pendant un très bon moment parler au thé ce matin midi soir un jour on a appris que on a rassemblé quelques enseignants on a remis un peu quelques mallettes d'argent quelques billets de banque et ça s'est arrêté là voilà notre pays mais je me dis peut-être que cela ne se sentait pas très concerné parce que c'est pas dans toutes les familles qui a un enseignant du coup il se disait bon qu'est ce qu'on en a à foutre il n'y a pas d'enseignant dans ma famille je ne me sens pas concerné mais cette fois ci s'agit de la téléphonie mobile il s'agit d'un petit m et d'orange alors s'il ya par exemple 25 à 30 27 à 30 millions de camerounais et au moins c'est 10 à 15 millions qui ont des téléphones portables peut-être voir plus donc c'est à dire que même si ils n'ont pas forcément des android mais ils ont quand même le petit choronco qui permet de mettre une puce pour appeler ou vous fait quoi que ce soit salut la fleur du désert philomène de l'oulari donc ce problème là se pose et il faut trouver une solution à ce problème et voilà exactement ce que ça donne ces derniers temps est ce que vous n'êtes pas content de voir ce qui se passe en ce moment est ce que ce qui se passe à un moment dans notre pays en ce moment dans notre pays le cameroun ne vous donne pas un signal est ce que cela ne vous rappelle pas que mais en fait en réalité nous on a souvent peur pour rien est ce que ce que vous constatez en ce moment ne vous met pas la puce à l'oreille ces gens qui sont là bas en haut ne sont pas si fort que ça ils ne sont pas si fort que ça c'est justement parce qu'on a laissé croire aux gens que c'est ils sont tellement fort ils sont intouchables que personne ne peut rien faire bonsoir combattants tabacaine on a laissé croire à ceux là que non ils sont tellement fort ils sont tellement puissants ils écrasent tout le monde si tu parles on va te tuer si tu fais ceci on va te tuer que les gens ont fini par croire que c'est vrai ce n'est pas vrai ce qui se passe actuellement je suis très content ça me plaît ça me plaît pourquoi parce que je vois les camerounais et réunis tous ils ont fait bloc derrière un seul et même but salut kenya nairobi sungo elvis c'est à dire que depuis que cette histoire s'y a commencé on n'a pas dit que non tel est bamili kei tel est boulou tel est nordiste tel est sawa il n'y a pas ça jusqu'ici ce qui nous divise souvent c'est le tribalisme mais depuis là on a dit mot d'avion entre 12h et 14h et effectivement il ya beaucoup qui l'ont respecté certes on n'a pas encore atteint même les 30% de l'objectif on n'a pas encore les faits escomptés il faut que les prix baissent il faut qu'on améliore la qualité du service il faut qu'on ait une bonne connexion que partout sur l'étendue du territoire que tu ne sois pas obligé de grimper sur un arbre bout et beaucoup pour parler avec tes gens que nous qui sommes en diaspora quand on appelle nos gens au pays qu'on puisse discuter avec eux sans avoir des interruptions et tout ça à cause des problèmes de connexion nous mêmes ici ça nous touche pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on veut parler avec quelqu'un moi finalement qu'est ce que j'ai fait j'ai opté pour les voies je laisse des voies on me reprend aussi je le laisse je alors que quand je veux parler avec par exemple mes potes qui sont restés au maroc je les appelle on parle comme si on était en fesse ou fesse il n'y a pas de problème de connexion j'ai un ami enseignant au mali on discute il n'y a aucun souci de connexion il dit bien au mali connaissant le mépris que nous avons nous camerounais grande gueule la photocopie de cette arrogance française là nous les camerounais avec la grande gueule voir allez voir comment nous on parle des maliens comment on parle des guinéens comment on parle des ouest africains en général avec dédain avec mépris avec condescendance et au mali ce service là est cent fois meilleur que le service que nous avons au cameroune qui est le grand pays le pays des grands footballeurs des grands intellectuels des grands ceci des grands cela là-bas c'est c'est beaucoup mieux vous voyez que on est capable de faire des choses ensemble si on met derrière les problèmes des religions les problèmes des tribalismes surtout le tribalisme tu arrives à regarder ton frère en te disant c'est mon frère camerounais on peut faire beaucoup de choses ensemble nous mêmes en diaspora ça nous touche pourquoi parce qu'on a des familles au pays et à chaque fois qu'on veut discuter avec les gens au pays ça se coupe 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 et donc ce qu'ils sont en train de faire au cameroun pour l'instant il faut encourager il faut donner de la force à tous ces gars là pour qu'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire il faut encourager si vous voyez que ça ne vous concerne pas laisser ceux qui veulent faire le faire si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec ne découragez pas ceux qui veulent le faire si vous ne voulez pas encourager ne découragez pas laissez faire ne dites rien mais vous voyez avec seulement la mobilisation qui a été faite on a respecté le mot d'ordre peut-être une deux fois seulement mais il ya déjà une réunion qui a été programmée je crois la réunion a eu lieu je sais plus aujourd'hui ou hier je sais plus les responsables de cette téléphonie là se posent des questions ils savent qu'ils ont beaucoup et qu'ils auront beaucoup à perdre on n'obtient rien sans rien il faut mettre ça dans la tête des africains en général il faut mettre dans la tête même de l'homme noir parce que quand je parle je parle toujours du peuple noir en général je pense à haïti je pense à ce qui se passe à martinique je pense à ce qui se passe en jamaïque au brésil un peu partout en amérique du moins je pense au peuple noir et papier dans le monde il faut qu'on sorte de cette logique là de penser que ça tombe du ciel la dernière fois j'en parlais à mes collègues de service en leur disant vous êtes en france ou pour certains vous avez la nationalité française vous êtes juste là comme ça dans un pays comme si vous n'étiez pas dans ce pays là vous venez travailler l'agent entre vous réalisez vos projets la vie s'arrête là mais vous vivez en france pourquoi pas participer à la vie sociale en france pourquoi pas participer quand il ya des revendications puisque vous vivez dans ce pays ça veut dire quoi si les conditions de travail se dégradent vous êtes victime parce que vous êtes travailleur en france si les conditions sociales se dégradent vous êtes victime parce que vous avez une famille en france si demain on dit les le niveau scolaire en train de baisser il ya l'insécurité dans la france vous serez également concerné parce que vous vivez en france vous pouvez pas vivre ici comme si vous étiez juste bon de passage alors qu'on a fait 20 ans sur place on fait 30 ans sur place il faut participer il faut contribuer quand je dis ça il ya des gens qui du cas c'est un vendu la france c'est le pays de torsionner la france le pays de ceci oui il ya une partie de la france qui a fait et qui continue encore d'ailleurs ça ne concerne pas tout le peuple camerounais tout le peuple français tu ne peux pas saluer combattant kemta tu ne peux pas vivre dans un pays et tu fais comme si tu étais juste de passage et que le vrai pays où tu vas faire tout c'est en afrique alors que si tu as 50 ans on voit très bien que tu as passé 35 ans de ta vie finalement toute ta vie c'est en europe que tu l'as passé c'est pas au cameroun c'est pas en afrique quand on dit il ya telle chose ils ne sont jamais concernés mais pourtant on est au mois de mai le mois prochain là chacun aura qu'ils auront qu'à pratiquement quatre jours de férié dans les quatre jours de férié chacun va se mettre plein les poches la question comme si les gens se posent pas est ce que tu sais que pour qu'il ya les jours fériés payer il ya des gens qui sont morts pour ça est ce que tu sais que pour qu'il ya la sécurité sociale les gens ont bagarré il ya eu des morts on a découpé les têtes des gens pour qu'on ait accès à la sécurité sociale chacun peut dormir aujourd'hui là 600 700 euros dans son compte est ce que vous savez pour qu'il ya ces allocations les gens sont morts alors est ce que toi en tant que citoyen tu fais preuve de responsabilité parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent c'est qu'il ya une il ya cette notion de responsabilité vis-à-vis de la génération à venir nous sommes dans cette lutte aujourd'hui nous jeunes camerounais qui sont arrivés hier hier comme ça dans la lutte parce que nos grands frères nos grandes soeurs d'il ya 20 30 ans n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour faire tomber ce régime il ya eu ceux qui ont le mérite quelques personnes de se battre mais dans un pays à l'époque qui avait pratiquement 10 20 10 20 peut-être 20 millions d'habitants combien de personnes étaient impliquées dans le renversement du régime en place on a toujours fait ça jongler jongler résultat on en 2023 le même bien est encore là parce qu'il ya des gens qui vivent dans une société pensant que ils n'ont pas ce devoir là cette obligation de s'investir dans cette société il faut que l'africain comprennent cela on ne peut pas vivre juste pour venir on travaille l'argent même pour que tu aies ce travail il ya des gens qui se sont battus pour que tu aies accès à ce travail quand tu travailles tu es tu as mis ton ton rite quelque part ton relevé bancaire tout tu sais que ton environnement va arriver mais c'est tout un système en place et les gens sont morts pour que tu aies droit à cela mais toi tu viens profiter mais tu ne veux pas faire le minimum des sacrifices qu'il faut pour que le lendemain soit meilleur pour tes enfants pour la descendance voilà nous l'égoïsme des africains voilà comment les gens vivent on prend un simple cas du cameroun vous avez des gens qui vivent au cameroun ils se comportent comme des étrangers sur leur propre sol on voit des camerounais faire des sorties à gauche à droite pour du cas à cas la fin là aller loin avec vos histoires de mots d'avion entre 12 heures et 14 heures c'est parce qu'il faut améliorer la qualité du service de toutes ces opérateurs mobiles n'oubliez pas que le service internet et autres tout ça est lié et que nos hôpitaux en ont besoin c'est lié aussi à l'électricité c'est lié à tout ça nos hôpitaux en ont besoin vous croyez que le service informatique des hôpitaux là ils travaillent comment les appels et tout ça mais c'est un secteur qui est vital pour la vie d'un pays c'est capital mais quand on parle il ya des camerounais qui font comme si ça ne les concernait pas j'ai horreur de cette façon de vivre c'est à dire vous avez des gens toujours qui se comportent comme si ils vivaient dans un monde où tout est acquis où ils vivaient ils vivaient dans un monde où des bisounours je sais pas ce qui leur arrive en fait les gens se lèvent je crois que ça a été lancé depuis la côte d'ivoire bon on a vu maintenant au cameroun les gens sont en train de faire déjà la guerre pour dire que oui c'est toujours les mêmes choses que nous on a connu dans le cadre du combat ce que j'appelle le combat de la génération comme tout c'est la même chose qu'on a connu la récupération c'est moi qui ai fait c'est moi le premier les autres sont venus après moi je suis le meilleur ça dit que un mouvement est lancé en côte d'ivoire je crois ça a pris dans le pays voisin je sais plus c'est quel pays le mouvement comme ça a commencé à circuler mot d'avion entre 12h et 14h ça a été lancé au cameroun mais ceux qui sont les porteurs de ce projet sont connus on a david eboutou qui a lancé au départ quand on voyait ça sur sa page on se disait mais qu'est ce que ce monsieur fait il a lancé l'opération orange pourri on a vu caress photo porter le projet porter le projet à bras le corps on a vu d'autres personnes se battre dans le même sens non je n'ai pas dit que patrice nomi momi je n'ai pas dit qu'il n'y a pas toujours eu lutte au cameroun ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit le cameroun est un pays de combattants il y a eu des luttes à l'époque mais j'ai dit il n'y a pas eu d'impact parce que ceux qui se sont impliqués dans la lutte n'étaient pas si nombreux il fallait faire tomber le régime de l'époque nous on avait les grands frères à l'époque qui était à l'université il n'avait il n'en avait rien à foutre quand tu disais qu'il fallait faire s'ils disaient que hey pardon je cherche ma part je ne veux pas moi rentrer dans les choses et des gens qui font des revendications ils sont au quartier aujourd'hui ces grands frères qui tenaient ces discours il était sûr que quand ils vont finir ils vont avoir des grands postes ils seront bien et que ceux qui ont pris des risques en allant lutter pour le changement c'est cela qui vont finir en prison ou en exil eux qui étaient sûrs d'avoir des bons postes après les gros diplômes et blabla j'en connais qui ont vendu des mamis porter les mamis sur les têtes pour aller vendre qui ont fait le bail en scène à me mettre des chaussettes comme ça à main pour aller vendre 100 100 francs 200 alors qu'ils avaient obtenu des gros diplômes je dis bien nos grands frères du quartier pour certains sont arrivés dans les entreprises on leur a dit monsieur attendez de poser le dossier ils sont venus faire le choco sur choco ils ont 55 ans aujourd'hui d'autres 54 ans j'en connais beaucoup donc je n'ai pas dit que les autres ne sont pas battus mais il n'était pas nombreux à le faire c'est parce que justement cette lutte là a échoué que c'est venu retrouver la génération aujourd'hui et nous sommes en train de subir je parlais de ça pourquoi parce qu'il faut attirer les gens sur l'attention des gens sur la notion de responsabilité vis-à-vis de la génération future la génération à venir c'est pour ça qu'il y a pris plusieurs exemples en france j'en ai pris partout on n'obtient rien sans se battre on n'obtient rien sans se battre donc vous avez des gens entre temps qui disent c'est bon et tenter de parler de récupération vous voyez aujourd'hui les ducamé ridicule caresse photo aujourd'hui bien fait comme si c'est elle qui avait porté le projet ou bien qui avait créé ce truc là j'ai parlé de ça sur la toile avant caresse photo parce qu'il est question de récupérer et fait croire que non c'est moi chacun veut se mettre devant comme pour la paternité de la base c'est moi père fondateur c'est moi si c'est moi qui est lancé tel c'est moi voilà comment on fonctionne par contre si tu dis prenez donc les responsabilités pour ce qui se passe ils vont tous suivre donc ducamé est pressé là pour dire que non j'ai parlé de ça avant caresse photo sauf que il n'a pas porté le combat de la même façon il n'a pas pris des risques que caresse photo est en train de prendre actuellement sachant qu'elle vit au cameroun et elle est dans la gueule du lion mais elle porte ce projet tu as mes encouragements ma soeur mais vous avez toujours des petits tintins quelque part qui veulent faire croire qu'ils sont importants ou bien qu'ils valent quelque chose mais en réalité il n'en est rien du tout donc vous voyez que c'est beau ce qui se passe là vous voyez que c'est très beau vous voyez qu'on peut faire les choses ensemble sans s'insulter vous voyez qu'on peut faire des grandes choses ensemble sans parler de tribu sans être en train de se jeter dans des joutes verbales comme je vois entre le bâmi les kéboulou ce qui a d'ailleurs contribué à frustrer beaucoup d'autres camerounais issus d'autres tribus qui à un moment se disent mais c'est comme si au cameroun il n'y avait que deux tribus malheureusement c'est comme ça donc on continue sur ce qu'on est en train de dire le but c'est quoi le but on n'est pas obligé d'avoir les résultats maintenant voilà depuis cinq ans que nous on lutte non est-ce que nous on est fatigué le résultat ça vient petit à petit ce n'est pas tout d'un coup comme ça on obtient en deux jours parce qu'on a fait entre 12 heures et 14 heures on a pris deux heures de temps pour mettre son téléphone en mode avion non le résultat ça viendra on peut même peut-être décider au lieu de deux heures on fait quatre heures ou cinq heures six heures tous les jours et on fait reprendre le mouvement le plus loin possible comme on peut même choisir de ne même pas le fait tous les jours parce que les gens vont finir par se lasser on choisit un seul jour dans la semaine on dit bon tel jour on donne deux semaines aux gens pour se préparer on dit bon tel jour on va faire entre 6 heures et midi ou 6 heures et 14 heures ou je sais pas entre 8 heures et 12 heures ou 14 heures comme ça ou 15 heures opération mode avion tout le monde parce que si on veut le faire tous les jours ça peut être embêtant mais si un seul jour si on se concentre en cinq six heures on peut faire plier ces gens sachant que quand on dit cela on va préparer en amont un discours on va préparer en amont une sorte de propagande même pour faire pression sur ces gens là pour qu'ils cèdent et qu'ils règlent ce problème là qui est un problème urgent je rappelle qu'il n'y a pas que un tienne orange ce sont des multinationales bien sûr qui sont là pour exploiter ils sont là pour se faire le maximum d'argent possible ils ne sont pas là pour les populations locales il ya un tienne orange mais il ya surtout la société la ligue camerounaise des consommateurs parce que nous sommes les consommateurs de ce service mobile il ya le gouvernement il faut faire pression sur tous ces gens on sait que oui quand le régime en place fait ce genre de sortie on a convoqué tel et tout c'est justement parce qu'ils veulent nous distraire raison pour laquelle il faut continuer la lutte il faut continuer la mobilisation continuer la bataille on sait que de cette réunion là encore une fois c'est une montagne qui va accoucher d'une souris il n'en sortira rien de particulier ils vont s'asseoir boire le champagne parler de leur compte bancaire mais c'est à nous en tant que peuple de continuer la pression de maintenir cette pression en choisissant un jour peut-être dans une semaine on se dit parce que là ça part dans tous les sens on voit chacun en fait c'est ça le problème qu'on a chez nous c'est que chacun veut se lever et porter un mouvement en fait il ya un mouvement qui est déjà là il ya une dynamique qui est déjà en cours les gens ne savent pas venir se greffer à une dynamique et suivre ce qu'on dit non ils ont toujours cette ambition là de créer quelque chose pour dire le moment venu que j'avais crié j'étais président de tel j'étais président de ceci il ya une dynamique qui est en cours leader incontesté ses caresses photo à côté vous avez bon ceux de la diaspora vous avez les valsero qui porte cela nous également le faire notre petit niveau on le soutient vous avez david et boutou vous avez tous ces gens là qui continuent mais l'icône justement parce que elle est déjà célèbre donc quand elle parle ça a plus d'impact c'est ce que maître gims vient dire là nous on le dit depuis des années sur la toile chez canta diop qui est notre osiris le monument d'érudition baignant dans un océan d'humilité chez canta diop notre osiris chez canta diop a travaillé sur ces thèses là depuis je sais pas combien d'années il est mort en 86 je n'ai même pas né et avant lui il n'est pas le seul les antonio fumeur ils sont nombreux qui ont travaillé dessus mais maître gims il a juste dit deux trois mots deux minutes de vidéo regardez ce que c'est le tourner que ça fait un tourner général pourquoi parce que c'est maître gims donc pour le cas du mouvement mot d'avion et tout ce qui a lancé il ya une icône qui porte le combat c'est normal que ça ait plus d'impact c'est normal que ça touche plus de monde parce que c'est caresse photo parce qu'elle a des centaines des milliers d'abonnés parce que c'est une artiste de renom mais je ne comprends pas pourquoi les autres ont du mal à venir se greffer à ce qui est déjà il ya une dynamique qui est déjà en cours il faut vous greffer à ça et on avance non chacun est là pour dire oui demain entre 12h et ces six mots d'avion non on ne fonctionne pas comme ça c'est le problème qu'on a à chaque fois les gens répètent les mêmes choses qui es-tu pour te lever tu viens tu trouves une dynamique qui est déjà en cours tu dis demain mot d'avion il ya des gens qui à un certain moment ont déjà pris le train ou du moins cela qui ont pris le taureau par les cornes dès le départ ceux qui sont les lanceurs du projet dès qu'ils se tiennent ils disent bon voici ce qu'on va faire voici ce qu'on va faire alors rendez vous tel jour donc laissez les autres caresse photo et bout tous ces gens là valse et rote je sais plus essayez de voir ce qu'il ya à faire dites vous on va prendre tel jour on laisse même une deux semaines et pendant ce temps on tape dessus tous les jours tous les jours on tape sur cette date on tape sur cette date jusqu'à ce jour là on le lance peut-être pendant quatre cinq six heures on fait en sorte que le maximum de personnes sont au courant parce que c'est que ce n'est que de cette façon là qu'on peut faire plier ces gens dit que de façon désordonnée de façon éparses chacun de son côté fait les deux heures bien sûr peut-être que ça aura un impact mais c'est pas il faut que les choses soient structurées il faut que les choses soient organisées c'est comme ça que ailleurs les gens fonctionnent c'est pas pour rien qu'on appelle les juifs le peuple organisé c'est des sociétés organisées parce qu'ils savent faire les choses quand il le faut mais non qu'est ce qu'on fait chacun veut venir montrer qu'il vaut quelque chose chacun veut venir montrer qu'il existe c'est comme ça quand on a dit brigade anti sardinat à côté basse révolutionnaire basse farouche l'autre revenu basse grise l'autre basse jaune basse et si les justiciers le bobby tanap le bcci finalement on dit basse c'est vrai qu'il ya ce qu'on appelle la basse mère qui reste la basse tout simplement à côté vous avez ots et je sais pourquoi la interdiaspora vous avez mille et un truc n'est derrière pourquoi parce que comment on appelle encore quand au rien parce qu'il ya des gens qui veulent toujours contrôler quelque chose s'ils ne contrôlent pas sinon pas l'impression que ils n'ont pas cette satisfaction là de diriger les autres d'être quand même président de quelque chose qui préfère ne pas être là et de l'extérieur il essaye de vous détruire voilà comment les gens fonctionnent et dans notre société c'est toujours comme ça vous allez ailleurs vous ne verrez pas cela c'est une maladie chez les camerounais une maladie c'est un peu plus spécial chez les camerounais on a appris aux camerounais c'est-à-dire bien a tellement détruit notre peuple bien a tellement détruit cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui les gens qui pensent au cameroun que et même des grandes personnes qui ont dépassé la quarantaine vous avez même des parents 50 60 ans qui mentent comme ils respirent mais j'ai du mal avec ce genre de choses c'est pour ça souvent j'ai des problèmes avec des gens on dit je suis compliqué je suis trop dur c'est que j'ai eu une éducation quand même assez 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 rigoriste mais j'ai des gens qui ont la soixantaine ils mentent comme ils respirent je dis mais quel est l'exemple que tu donnes à la jeunesse derrière toi à ces enfants qui sont en train de grandir à ces petits enfants je dis pas que je suis parfait mais voilà un pays au cameroun quand on dit à quelqu'un excuse toi tu as fait une bêtise déjà il ne prend pas l'initiative de le faire pourquoi parce qu'on a fait croire aux gens que si tu demandes pardon c'est un signe de faiblesse ce n'est pas vrai il y a des camerounais tu préfètes betta il meurt que de dire excuse moi pardon s'il te plaît ces mots-là ne sortent presque jamais de leur bouche vous n'entendrez jamais ces gens sortis le mot-là pardon de leur bouche désolé excuse moi vous n'allez jamais entendre cela parfois ce n'est pas de leur faute c'est la société qui a imposé cela et parfois même inconsciemment parce que celui qui demande pardon est considéré comme le faible conséquence personne ne veut être considéré comme le faible vous voyez malors qui se lève il balance des trucs votre histoire là ça ne sert à rien il raconte des trucs il insulte et tout on lui fait pression près de sept mille ou dix mille près de dix mille personnes comme ça se sont des abonnés des insultes en commentaire et tout ce que il n'y a pas de pardon il tourne il tourne il tourne il tourne il tourne pour finir par faire premier poste on dit que non ce n'est pas ce qu'on veut il tourne il fait deuxième poste non ce n'est pas ce qu'on veut il retourne encore pourquoi parce que dit mes frères camerounais je me suis trompé excusez moi le camerounais tu peux le tuer pour ça pourquoi on a éduqué le camerounais dans cette logique là en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut faire croire aux gens que s'excuser est une preuve de faiblesse tout le monde se trompe donc alors ça tourne et tourne et tourne et tout ça pourquoi parce que il y a des gens pour dire ah c'est les qui tu t'excuses devant les qui disons laisse moi ces gens là ils vont parler deux jours ils vont se taire et vous voyez Paul Biya fonctionne de la même façon et c'est pareil que Biya ne sait pas que son peuple peut mourir il présente des condoléances aux familles attristées non mais quand c'est la Turquie il envoie un million de dollars il présente ses excuses mais quand il s'agit même des camerounais il s'en fout on a été éduqué comme ça vous voyez Moustique charismatique il a insulté traité les gens de Tintin de tous ses deux oeufs un peu je ne sais plus quoi il a sorti tous ses trucs insulté les gens 4 postes de suite 5e insulté je ne suis pas dans vos choses maintenant quand il a commencé à subir la pression qu'est-ce qui se passe quand il sent que c'est chaud il subit trop de pression les gens signalent sa page les gens se désabonnent il vient faire un genre de commentaire quand même un peu bizarre un poste les gens disent non on ne veut pas ça excuse toi platement c'est ce qu'on attend de toi dès que la pression continue la pression la pression la pression la pression qu'est-ce qu'il fait il sort une vidéo dans laquelle évidemment on sait qu'il s'excuse mais le mot excuse moi pour que ça sorte de sa bouche on est quel peuple on est quel peuple merde 25 ans dans le noir des fois comme ça il dit mais je faisais quoi au Cameroun je faisais quoi au village je faisais quoi au village 25 ans dans le noir jusqu'au jour où tu sors du noir tu découvres une autre façon de vivre tu te dis mais j'étais où en France pardon désolé excusez-moi merci s'il vous plaît c'est au quotidien c'est-à-dire que tu fais juste il y a des trucs même pour demander à quelqu'un tu dis s'il te plaît merci c'est-à-dire que tu vas quelque part tu vas acheter un café tu vas acheter une bière ce n'est pas parce que tu viens avec ton agent tu vas dire que quand vous servez donne-moi une bière là s'il vous plaît dès qu'on t'essaie tu dis merci alors que tu as donné ton argent c'est plus respectueux comme ça c'est normalement comme ça qu'on devrait vivre dans une société quelqu'un te propose quelque chose est-ce que tu veux un morceau de pain je suppose tu dis non mais si tu dis non on trouve ça impoli non c'est non merci va faire ça dans le truc des Camerounais tout le monde se comporte comme des animaux comme des sauvages je me souviens j'étais avec quelqu'un quand j'étais au Cameroun en 2018 c'est d'ailleurs la seule fois les tontons qui ont les propriétaires du pays ont décidé que je ne pouvais y aller j'étais entré dans une boutique j'ai sorti un billet de 10 000 j'ai payé quand je paye le monsieur me rembourse je ne sais plus quoi je ne sais plus si j'avais oublié le reste quelque chose comme ça quand je dis s'il vous plaît s'il te plaît en fait la dame à côté avait remarqué que ces mots-là sortaient beaucoup de ma bouche oh moi je parle toujours comme vous voyez je ne parle pas comme les blancs je n'essaye pas de parler comme les blancs comme il y a des nègres c'est devenu leur travail quand ils sont en Afrique ils veulent faire les petits parisiens après le monsieur dit mais ça se voit que vous ne vivez pas ici parce que je n'ai jamais reçu un client ici qui me sort 10 000 et il me parle comme vous me parlez là j'ai oublié la monnaie après je suis parti on me rappelle je viens prendre mon argent je dis ah merci c'est gentil monsieur je prends mon truc je pars la fille et le gars à côté il rigole parce qu'il se dit que ça c'est tu es trop poli en fait je ne comprends pas pourquoi je ferais ça en France et arrivé au Cameroun je vais parler aux gens n'importe comment parce que je suis le boss qui vient de Paris encore que ici je lave les assiettes donc regardez ce que Malos fait tout ça pour finir par dire pardon mais toujours techniquement toujours avec de la ruse Moustique charismatique qu'est-ce qu'il va faire à son tour Moustique charismatique il va sortir une vidéo je crois de 7-8 minutes elle est très drôle la vidéo tu rigoles comme pas possible à l'intérieur il porte la cause il porte le combat c'est très intelligent ce qu'il fait sauf que malgré ça les gens regardent ils partagent mais ils viennent encore mettre en commentaire tout ce que tu as fait là c'est pour toi nous on attend le pardon et dites-vous que tous ceux qui sont en train de faire cette pression là sur Moustique charismatique pour qu'ils demandent pardon ne sont pas eux-mêmes capables de le faire combien de fois les wayaux wayaux dans ce combat nous ont dit qu'aujourd'hui c'est comme ça c'est vert on a remis l'argent au MEC il a démenti ils viennent encore dire non on a envoyé au Sénégal on dit encore au Sénégal on a envoyé ici l'argent est parti à gauche c'est parti à droite on ment maintenant le lendemain on vient on dit le contraire et on ne pose pas la question de savoir mais hier là tu as dit ceci pourquoi aujourd'hui tu dis le contraire on est habitué comme ça au Cameroun c'est normal au point où quand tu dis mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer les gens te prennent pour quelqu'un de on te prend pour le con en fait donc vous avez des gens qui ont été éduqués comme cela et il faut qu'on rappelle ça au Cameroun que ce n'est pas normal il y a Zumento qui a dit vos affaires de mode d'avion là ne m'attendez pas dedans on l'a surnommé maintenant quoi là ou c'est Merselina ou je ne sais plus quoi là la toile est terrible le gars dit je ne fais pas partie de vos choses il a quand même énuméré un certain nombre de il a dit bon j'ai aidé tel j'ai soutenu tel après il n'y a même pas eu de merci grosso modo c'est ce qu'il voulait dire et maintenant vous me demandez encore de porter le projet les gens sont en train de faire pression sur sa page jusqu'au jour tu vas demander pardon on va se désabonner il y a des insultes qui fusent dans les deux sens on peut se tromper on peut s'excuser le Camerounais ne connait pas ça on a fait croire aux gens que non si tu demandes pardon c'est que tu es faible c'est comme chez nous on a fait croire aux gens en fait qu'un homme ne pleure pas mais c'est faux qui a dit qu'un homme ne pleure pas parce que l'homme n'a pas aussi ses périodes de faiblesse tout homme a ses moments de faiblesse dans la vie et c'est même scientifiquement prouvé que quand tu pleures tu te libères quand tu pleures tu te vides d'une certaine charge émotionnelle négative encore qu'on peut pleurer pour de bonnes raisons on peut également pleurer voilà pour de mauvaises raisons mais qui vous dit que pleurer 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 est une mauvaise chose après je ne dis pas qu'il faut qu'on entre dans le cinéma comme on voit ici en France où tu vois un homme qui te dit il a déjà 30-40 ans je le rappelle les dernières vacances avec ma mère franchement c'était magnifique ah non qu'est-ce que c'était après ils commencent à faire ça franchement quand quand je regarde la télé ici même à la maison avec ma femme et les enfants j'en peux plus j'ai dit mais non ça fait trop ça quelqu'un raconte une connerie je ne sais plus quoi et après ça quelqu'un vient tu viens dans des voices tu as fait une petite chanson ce n'est même pas tes chansons d'ailleurs tu as interprété un petit truc et juste parce qu'on a dit bon tu es bien tu as bien chanté il y a déjà des coachs qui commencent à dire tu es déjà une star alors que tu viens de commencer tu ne sais même pas encore où tu vas et tout de suite vous voyez les gens qui commencent à c'est trop c'est ce côté-là non tu vois mais ce que je veux dire c'est qu'on peut avoir des moments difficiles dans la vie on peut traverser des situations difficiles très compliquées si tu as besoin de te reconnecter avec toi-même tu as besoin d'être quelque part où tu es seul tu as besoin de te retirer tu as besoin de franchement de te libérer de toutes ces pressions n'hésite pas n'hésite pas qu'on ne te fasse pas croire que pleurer ou demander pardon ça fait de toi un faible c'est pour ça que vous voyez les humains les malheurs et les moustiques charismatiques ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a d'abord cet orgueil à la Camerounaise on est orgueilleux on est imbu de sa personne et on a fait croire aux gens que non s'excuser non 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 c'est que tu es faible voilà c'est pour ça vous voyez les gens ils essayent de dénir ils essayent de tout ils manigancent on fait tout pour contourner pour ne pas montrer que non on s'est excusé après quand tu t'excuses ah ça a cuit sur lui c'est ça qui fait le mal alors c'est les autres ils ont peur on va les... déjà ils ont perçu Moustique charismatique qu'est-ce qu'il a fait après même la vidéo il est encore allé je sais plus il a sorti la photo d'une dame qui est décédée je sais pas c'est quelle dame il a mis en profil les gens ont mis en commentaire oui on sait qu'elle est déjà morte mais tout ce que tu tournes là c'est pour toi tu vas demander pardon vous voyez comment ça fonctionne mais ces mêmes gens qui mettent en commentaire si tu leur dis gars ce que tu as fait n'est pas bon excuse toi il n'en est pas capable il ne va pas le faire mais il fait pression sur l'autre moi mon fils à la maison je lui fais une bêtise j'ai dit à mon fils mon fils excuse moi papa a fait une bêtise ça ne veut pas dire que tu t'es excusé devant ton propre fils ce n'est pas normal parce que c'est ton fils j'ai tapé les fesses de mon fils en lui disant attention c'est toi je ne sais plus c'était quoi qu'il avait versé il m'a dit non papa c'est pas moi papa c'est pas moi j'ai dit toi là je te connais bien ici j'ai commencé il était énervé ce jour là parce qu'avant ça il avait fait déjà beaucoup de bêtises donc du coup j'ai cru que c'était mais après je me rends compte c'est pas lui c'est son petit frère qui a versé mais j'avais déjà fait une petite tapette là au niveau des fesses j'ai dit toi là ce n'était pas lui même s'il a l'habitude de faire des bêtises mais ce n'est pas parce que je suis son père que je ne me trompe pas je suis son père j'ai dit mon champion tu sais que papa s'est trompé hein mais tu sais aussi que tu fais beaucoup de bêtises il dit oui je sais papa mais tu ne fais plus ça d'accord mais je sais que cette fois-ci c'est pas toi mais je suis pourtant son père mais mon fils je lui dis excuse papa papa a fait une bêtise je ne savais pas que ce n'était pas toi c'est ça Sankara Soares les tintins au lieu de demander pardon au peuple tu quittes sur les problèmes ils sont là pour insulter comme vous voyez les artistes c'est ça les artistes on dit si tu ne fais pas si tu ne fais pas ça pour lui c'est que faire ça c'est comme si on se soumettait la base n'est pas là pour agresser les gens la base n'est pas là pour faire quoi non il y a des trucs juste simples tu comprends en bandit tu glisses caresse photo que vous voyez aujourd'hui elle était boycottable avant il y a eu des pressions terribles sur elle elle ne voyait pas elle portait les causes caresse photo dès le départ elle avait voulu commencer ces choses là souvenez-vous très bien quand le boycott commençait très vite elle est rentrée dans la danse très très vite elle a recolté des trucs des vêtements et tout qu'elle a repassé elle a mis dans des trucs elle a envoyé aux anglophones elle a commencé à porter elle est adulée par le peuple les dupons a elle-même fait des trucs elle a compris que ça ne marche pas elle a rejoint le peuple mais il y a des artistes dès qu'on dit ceci ils ont des arguments pour faire comprendre aux gens que non nous on fait ça parce que on aime à miléquer la base c'est les miléquer et on veut déstabiliser les autres on veut boycotter les autres parce qu'on n'aime pas leurs tribus il y a des artistes il y a toujours des arbusties qu'on fabrique à gauche à droite pour laisser croire qu'en fait ce qu'on fait l'acte qu'on pose est animé par la haine de l'autre alors que ça n'a strictement rien à voir remarquez en ce moment tous ces gens ceux qui ont fait pression sont doux avez-vous entendu quelqu'un parler du tribalisme non justement comme la plupart de ceux qui sont dans la mouvance et tout bon entre temps ils se disent bon ce n'est qu'une affaire de bamilequer ça entre vous entre tuez vous indirectement c'est ce que ça veut dire si on prenait une seule personne venant d'une autre communauté on mettait cette pression ils allaient dire que non c'est une affaire de bamilequer qu'ils veulent déstabiliser l'autre parce qu'ils ne sont pas du même village salut Francis Diesel il y a tellement d'exemples comme ça à prendre regardez l'affaire il a mis la famille dehors on dit qu'il a loué aux chinois pour 25 ans le chinois évidemment quand il a loué il sait qu'il a besoin de cet espace pour implanter son business il est venu raser les bêtises les gens se plaignent mais ce n'est pas son problème il a le papier mais comme c'est les chinois ça n'a posé problème à personne vous n'avez pas entendu banaloba douala mangabel wendewe douala mangabel wendewe vous n'avez pas entendu ça parce qu'il s'agit des chinois c'est-à-dire qu'entre temps on peut dire aux chinois prenez il n'y a pas de soucis mais si c'est le bamileke ça pose un souci ça pose un gros problème quand c'est le bamileke est-ce que depuis là vous avez entendu le banaloba oh ceci le bamileke vient nous envahir vous n'avez pas entendu ça parce que vous avez entendu parce qu'il y a toujours le mot cette phrase là qui revient douala mangabel a fait sa part depuis là il est parti vous êtes en 2023 faites le vôtre s'il faut défendre votre terre contre n'importe quel bandit que ce soit le gouvernement le bamileke prenez votre terre parce que ça vous revient c'est votre droit c'est votre terre battez-vous pour vos terres c'est pareil que si tu viens chez moi là tu veux faire ça c'est ma terre je serais prêt à mourir pour ça mais si j'ai vendu à quelqu'un je vends c'est mon droit quelqu'un est venu prendre la terre parce qu'il a manigancé un truc à Yaoundé battois parce que c'est ton droit les gens pensent qu'on vit dans un monde où pour obtenir quoi que ce soit il faut se battre j'allais oublier et doit et ton dé et quand il était à la commune urbaine de Douala n'oubliez pas c'est le même qui a arraché les terrains au bamileke souvenez-vous de la vidéo de Ndongku le fait Man Landon qui disait que quand il a eu son problème de plus de combien de centaines de millions sur un terrain qu'il a acheté là-bas et ton dé coton lui avait dit clairement que c'est de trop avec vous les bamileke vous venez ici l'acheter vous avez déjà trop acheté on ne vous vend plus pâté avec votre argent il a perdu des millions des centaines de dizaines de millions de francs pour ce terrain-là plus de 15 ans de procès il n'a jamais pu récupérer son terrain mais regardez le même édoué est dans une transaction avec les chinois ça veut dire ce que ça veut dire quand on dit aux bamileke un tomate sans caleçon bamileke un flipperie il a les secondes mains quand on vous dit de prendre conscience de ce qui se passe dans votre pays dans votre environnement vous croyez que quand je dis ça c'est parce que je vous déteste il faut chercher à comprendre mon pote m'a appelé l'autre jour hé la fille là ça ne vaut plus la peine j'ai fini avec elle Dieu lui dit que combi pourquoi tu cries comme ça il s'est rendu compte que dans sa relation avec l'autre je ne dis pas que toutes sont pareilles la fille l'appelle j'ai mon gars bamileke ça dit que donc quand elle parle de son gars elle ne dit pas qu'il s'appelle Mathias non j'ai mon bon gars bamileke c'est à dire j'ai mon financeur il s'est rendu compte que la fille se fout de sa gueule et qu'il traite comme ça il couche avec une fille qui a la reine du bamileke dans elle tu fais quoi avec elle tu fais quoi avec quelqu'un comme ça bah dégage là c'est tout passe à autre chose passe à autre chose tu ne traînes pas avec le diable tu ne traînes pas avec quelqu'un dont tu sais qu'il te déteste profondément parce que tu as parti à telle tribu j'ai eu le contact avec une autre comme ça une fois je suis allé dans le groupe ce qu'elle disait de bamileke là-bas c'était terrible j'ai fait des captures dès quand j'ai envoyé une box qu'est-ce que tu dis comme ça de bamileke je donne l'argent tu prends on parle bien toi et moi est-ce qu'on a un problème non elle dit non tu sais tu es un gars moderne tu es un gars différent tu n'es pas comme tes frères elle dit que stop tu parles comme ça de ça veut dire que tu parles de moi je ne suis pas dans le jeu là pour paier les ponts bye bye encore qu'on parle en tant que notables vous croyez que nous on est là pour les blagues nos combats comportent terribles il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent même au sein de nos familles c'est terrible ce qui se passe les gens pensent que c'est une blague partagez le live s'il vous plaît partagez invitez les autres on va conclure dans quelques 10 minutes partagez invitez les autres il y a des choses qui se passent dans nos familles j'ai fait un post la dernière fois je ne sais pas si vous avez lu le post parce que comme souvent c'est les écrits les gens ne sont pas ils ne lisent pas beaucoup j'ai fait un petit texte pour rappeler aux gens ce qui s'est passé l'autre jour en Allemagne entre le roi Sané qui est un enfant métisse et Sadio Mané qui est 100% black comme moi il est sénégalais son père Souleymane Sané a fait l'enfant avec une allemande trois enfants le roi Sané excellent footballeur a dit qu'il ne se sentait pas africain il est issu des deux cultures allemandes et sénégalaises il a choisi le côté des blancs tout simplement et le pire il a le droit il a été éduqué par une mère blanche donc logiquement il penche un peu plus pour le côté de sa mère qui passe plus de temps c'est la culture aussi la plus forte qui éduque qui transmet certains nombres de valeurs le roi Sané a traité Sadio Mané de sale net sale il a traité de sale mais insulter Sadio comme ça ça voudrait dire que tu es en train d'insulter ton propre père à la maison et toute sa communauté avec c'est très grave quelle éducation il a donné à son enfant pour que ton enfant traite un noir de sale alors que tu es toi même noir c'est très grave mais moi ça ne me surprend pas vous avez vu la vidéo d'une dame blanche qui avait un couple avec un noir le monsieur fait des tresses à la fille elle s'énerve détache ça de la tête de ma fille ça fait trop africain ça fait trop black je ne veux pas de ce genre de choses pourquoi ? parce qu'il y a un conflit qui naît entre deux cultures il est question maintenant de prendre le pas sur l'autre culture malheureusement or le but n'est pas de prendre le pas sur une autre culture mais c'est de métisser les cultures c'est de se mettre ensemble pour s'élever il n'est pas question d'écraser une autre culture mais c'est exactement ce qu'ils font c'est à dire que cette maman là a absorbé le père et ça fait que progressivement les enfants se sentent allemands en plus ils sont issus d'une mère allemande ils ont grandi tous en Allemagne ils ne sont pas connectés au Sénégal donc il y a des gens naïfs qui pensent que c'est parce qu'on est en couple mixte qu'il n'y a pas de racisme j'en connais des tonnes de couples si racistes ils sont pourtant en couple ils sont dans des couples mixtes mais il y a un racisme terrible donc ce n'est pas parce qu'un Babilité a fait l'enfant avec le boule que du jour au lendemain c'est fini il n'y a plus de tribalisme c'est faux ceux qui ne sont pas contents c'est leur problème il y a ceux qui ont pensé que le métissage pouvait mettre fin au racisme le Brésil c'est le pays le plus métissé du monde mais c'est le pays le plus raciste du monde le Brésil vous avez pratiquement des quartiers blancs au Brésil où on ne voit pas de noirs entrer là-bas il n'y a pas de président noir ça n'existe même pas même dans le rêve le plus fou d'un Brésilien noir c'est récemment qu'il y a eu pour la première fois de l'histoire un ministre noir on a mis ministre de la culture on avait pris un peu pelé on a mis un peu au football ça s'arrête là c'est la distraction on est dans le digesto festif on va prendre nous on va mettre le ministre de la défense de l'intérieur ou de la recherche scientifique ou des armées je ne sais plus quoi je veux dire de finances et autres c'est pourtant le pays où il y a le plus de métis il y a de couples mixtes au Brésil dans tous les bouts de chemin tu vois ceux qui se font la guerre au Cameroun tous les jours à travers les réseaux sociaux interposés ou dans la vie de tous les jours j'ai vécu à Yaound et je sais ce que c'est il était dans un quartier tous les jours tu es un greffiste tu montes un greffiste tu descends un greffiste bon mais il y a quelqu'un qui vit là-bas bon courage je ne sais pas comment ils font pour vivre là-bas mais bon moi je dis bon courage en tout cas mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enfants entre ces deux tribus au quotidien c'est le barat entre les deux et ils font toujours des enfants ils s'insultent ils finissent tout ça ils finissent au lit le soir ils font des enfants les enfants issus des deux cultures qui parfois ne se retrouvent pas et aussi des enfants issus des deux cultures il y a toujours une culture qui absorbe l'autre c'est pour ça que vous allez voir les enfants issus de ces doubles de ces doubles cultures de ces couples mixtes vous allez toujours remarquer que l'enfant va toujours fuir son côté et plus assumer le côté boulot ce n'est pas moi qui le dit vous avez des exemples devant vous malheureusement c'est comme ça soit si vous voyez s'accrocher un peu sur son côté c'est parce qu'il y a l'argent mais parfois on peut même prendre l'argent mais on s'assume comme boulot comme on peut s'affirmer comme ça cacher son côté bameleke c'est parce que nous avons lu nous avons observé ces choses là qu'à un moment il faut renverser la tendance et faire en sorte qu'on se sente bien en tant que bameleke qu'on soit mélangé ou pas qu'on soit issu d'un métissage ou pas mais qu'on soit là qu'on ne soit pas là parce qu'on est bameleke et on se dit on est inférieur aux autres ou bien qu'on ne soit pas là parce qu'on se dit ah on est bameleke on est supérieur aux autres il n'y a pas de tribu supérieure au Cameroun ça n'existe pas d'ailleurs sur cette terre c'est à toi de connaître d'où tu viens c'est à toi de connaître tes valeurs c'est quoi tes repères civilisationnels savoir de quel environnement tu viens savoir les règles de savoir vivre et de savoir être en tant que bameleke c'est pour ça que nous essayons de sensibiliser c'est pour ça que nous essayons de créer des contenus intéressants raison pour laquelle il faut se former raison pour laquelle il faut lire raison pour laquelle il faut apprendre au quotidien pour transmettre le peu qu'on a il y a beaucoup qui pourraient apporter beaucoup de choses mais le peu qu'ils connaissent ils gardent pour eux la différence avec nous c'est que nous on transmet au quotidien on transmet on transmet parce qu'il y a derrière ça l'objectif de contribuer activement à cette renaissance africaine qui est déjà en cours le processus a déjà été enclenché et rien ne va l'arrêter le processus est en cours il faut donc participer il faut contribuer à cette renaissance là pour que ça débouche n'est-ce pas il faut contribuer à ce projet voilà civilisationnel commun c'est un projet civilisationnel commun il faut le porter donc vous avez vu que c'est très beau avec l'affaire de mot d'avion pour revenir sur la thématique centrale vous avez vu qu'on peut faire des choses ensemble sans avoir besoin de s'insulter de rentrer dans les affaires qui ne tiennent pas debout vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble alors il faut partir de là pour fondre dans il faut fondre dans la masse il faut regarder son frère en se disant c'est mon frère camerounais ce n'est pas mon adversaire ce n'est pas mon ennemi donc c'est pour ça qu'il faut être contre ceux là qui disent tantôt être du camp de Camto qu'ils soutiennent beaucoup Camto et qu'ils pondent des discours tribalistes contre d'autres tribus combattez-moi ces gens-là jusqu'au bout exposez-les que ceux qui disent que non ils sont ceci ils sont bamilekés ils sont cela ils portent le projet de Camto ils sont pour Camto pour que Camto demain prenne le pouvoir pour qu'on régle les comptes d'autres tribus faites-les attention à ces personnes ils ne parlent pas au nom du peuple bamileké ils ne parlent pas pour Camto ils parlent pour eux et il n'y a aucun projet communautaire bamileké qui viserait qui que ce soit au Cameroun aucun j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui disait comment à travers le Bami il y a de quoi des gens qui veulent prendre le Cameroun en otage tombez pas dans ce genre de discours tombez pas dans ce genre de piège faites très attention et ce n'est pas parce que quelqu'un dit être bamileké comme vous qu'il va détruire le projet qui est un projet national un projet pas communautaire ni communautariste j'aime bien rappeler ceci Camto est le Bami le plus conciliant aller demander des renseignements à tous ceux-là qui ont connu Camto le président élu quand il était doyen même de la faculté des droits il y avait des gens qui entraient dans son bureau croyant qu'ils vont avoir des faveurs parce qu'ils viennent parler le Baham il les recevait en français ou en anglais après il disait je suis désolé je ne peux pas faire plus parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient parce qu'ils se disaient c'est mon frère du village quand on leur a rappelé que je ne suis pas ici pour ça je suis ici pour tous les Camerounais donc quand tu venais parler le Baham ils te répondaient en français ou en anglais c'est pour ça que quand ils se lèvent pour dire je vous mets au défi aller dans mon passé trouver une seule phrase quelque part où je me suis attaqué à une seule tribu du Cameroun vous croyez que depuis des années que Camto se bat s'ils avaient des preuves contre Camto ceux qui n'ont pas encore balancé s'ils avaient des preuves contre Camto que c'est un tribaliste c'est que Camto ou bien que Camto a volé Camto serait encore en liberté il serait en prison depuis longtemps donc il faut faire attention à ceux-là qui disent qu'ils mènent le combat pour un Cameroun nouveau mais qui en même temps tiennent un discours très ambigu en vous faisant croire que le Boulou c'est le clan de Boulou c'est la cible et que le projet porté c'est quoi de prendre le pouvoir demain et on va régler le comté de Boulou il faut faire attention à ceux qui tiennent ce genre de discours ils ne sont pas pour Camto ils ne rendent pas service à Camto donc éloigner ces gens-là du projet que porte Camto qui est un projet pour le peuple camerounais pour le bien du peuple camerounais parce que Camto sera le président de tous les Camerounais sans distinction c'est pour ça que les gens peuvent toujours s'agiter je les mets toujours au défi aller chercher mais attention je n'oublie pas et je le dis tous les jours je suis bamileke et nous sommes la cible un peuple stigmatisé au Cameroun et que si on est attaqué parce que bamileke nous réagirons tout simplement en tant que bamileke si l'état qui est censé nous protéger ne fait pas son travail de protéger les camerounais parce que nous connaissons notre histoire ou du moins moi je connais quelques pages essentielles de l'histoire de mon peuple quand tu as lu l'histoire du Cameroun tu sais que à plusieurs reprises au cours de l'histoire de notre pays les populations se sont levées pour agresser les bamileke tués violés découpés et l'état n'a rien fait les militaires étaient là étaient complices on a vu encore récemment en 2019 en bas le maillot comment on vient on casse les boutiques de bamileke on organise carrément un pogrom on prend des ordinateurs des cécis l'autre porte le port sur sa tête l'autre a l'ordinateur par-ci l'autre a le téléphone et les policiers sont là ils font des selfies avec des pilleurs et des casseurs des violeurs ils ne sont pas inquiétés jusqu'à aujourd'hui donc il faut faire attention au discours que les gens tiennent mais ce n'est pas parce qu'on fond ou on intègre ce qu'on peut appeler cette unité cette nation l'unité nationale que on met au banc ou on met complètement au tombeau sa tribu c'est justement ça les manquements les tards les faiblesses de ce qu'on appelle l'état-nation parce qu'il voudrait évidemment que dans le projet que porte dans l'état-nation dans sa structuration qu'évidemment ces qui est tribus disparaissent on ne peut pas faire disparaître les tribus c'est l'ensemble de ces tribus-là qui forment une nation les pays les plus anciens comme la France aujourd'hui il y a plus de deux siècles ils ont commencé leur projet de nation française à ce jour vous avez des gens qui vous disent je ne suis pas français je ne me sens pas français allez à Pau vous allez trouver des gens qui vous disent ils ne sont pas français allez en Occitanie vous allez voir des gens ils vous disent non je ne suis pas je ne suis pas français je suis occitan allez voir en Bretagne allez voir la Corse allez voir un peu partout les Savoyards à plus forte raison des états tribalisés comme le Cameroun le Togo je ne sais pas quoi le Tchad et tout c'est des états complètement tribalisés ce sont à la base des micro-tribus qui finalement ont formé avec l'arrivée des occidentaux ce qu'on a appelé aujourd'hui l'état croupillon du Cameroun du Togo bien je ne sais pas quoi Zimbabwe et tout ce qu'on a créé récemment donc vous voyez que si on se met tous ensemble on peut faire de belles choses il n'y a rien de plus beau que ça regardez son frère en se disant c'est mon frère ce n'est pas l'adversaire faites attention avec ceux qui vous tiennent les discours chacun son boulot ou bien que je suis en face d'un boulot et que je veux couper la tête du boulot mais attention on n'oublie pas on est bamilequé et on sait que s'il faut éliminer quelqu'un c'est nous qu'on va éliminer dans ce pays et l'état censé nous protéger ne le fait pas pourquoi ? parce que le club et ses grands derrière travaillent et ils sont complices de tout ce qui arrive à notre peuple nous n'allons pas nous laisser faire ce qui a été fait à nos ancêtres à nos grands-parents dans les années 60 on ne peut pas laisser ça se répéter en 2023 raison pour laquelle ceux qui sont en train de dire que vous avez la chance parce que BIA est encore vivant nous on l'écoute quand BIA va quitter on va régler votre compte il faut savoir que nous entre temps on se prépare et on est même déjà prêt c'est le discours qu'il faut tenir on a peur de personne qui que vous soyez et je profite pour inviter ici tout le monde à l'acte 2 de Mami Pawa qui se tiendra le 1er juillet à Paris j'y étais l'année dernière c'était très beau c'était émouvant mais il y avait à peine 300 personnes 350 maximum et là on a changé de lieu c'est beaucoup plus proche de Paris dans un endroit plus accessible plus facile plus grand plus beau on a déjà annoncé 1000 personnes y compris les grandes personnalités quand on portait le projet dès le départ il y avait des gens qui étaient là pour nous dire qu'on était en train de perdre notre temps il y a eu des choses pour lesquelles je n'étais pas moi-même d'accord et j'ai fait des suggestions évidemment et j'ai eu des discussions n'est-ce pas très profondes pour qu'on puisse améliorer un certain nombre de choses heureusement c'est fait les ancêtres méritants nous accompagnent dans cette tâche mais n'est-ce pas il est important de de s'assumer d'aller là où on veut aller mais sans avoir n'est-ce pas exclu les choses exclu les autres donc je pense que ça se prépare très bien que ce soit le Hall Bami Leké Convention que ce soit le LAKAM que ce soit Bami Power n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes vous avez le droit en tant que Camerounais de faire ce que vous avez à faire pendant que les gens créent le restaurant ils disent le restaurant Sawa c'est normal si tu dis le restaurant Bami Leké c'est un problème ou le restaurant le Bami Leké lunch les gens disent ah non mais Bami Leké un peu ça ils ont le droit quand même de dire le restaurant Sawa c'est normal c'est pour ça qu'il faut se battre ce mindset là ce disque là qui a été installé doit être changé ou il doit être rebobiné on ne peut pas faire le procès aux gens quand on a un immeuble et quand à côté il fait croire aux autres que non immeuble ou immeuble Sikadi n'est pas normal ou immeuble je ne sais pas Bami Leké n'est pas normal un être humain normal raisonnable c'est pour ça que je dis les Bami Leké en tomate et quand je dis ça vous savez très bien que je les aime tellement que quand je dis ça ce n'est pas avec mépris vous savez très bien que c'est de l'ironie vous savez que je provoque et c'est mon approche à moi pour faire passer un message et vous savez très bien que par-dessus tout je les adore parce que ce sont nos frères tout simplement il y a des gens par exemple pour passer un message ils vont soit par la méthode de Dieu il y a d'autres qui vont par l'humour d'autres par l'ironie il y a d'autres qui passent par il y a mille et une approches pour parler d'un problème donc ça m'a fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live j'en ferai quand je pourrai donc moi si je maintiens tellement ces derniers temps-ci donc pour conclure ici je tenais à rappeler ici à tous ceux qui sont impliqués tous ceux qui sont surtout sur place au pays parce que ce sont ceux qui doivent impulser ce changement-là faire pression sur tous ces gens il est important de leur rappeler que vous avez une force n'ignorez pas cette force-là en tant que citoyen camerounais vous voyez qu'on peut faire de très belles choses ensemble en laissant derrière tous ces guéguerres inutiles vous avez une force que vous ignorez c'est une partie très importante que je voulais aborder ici vous avez vu que ceux qui ont été les premiers à lâcher le peuple camerounais ce sont des influenceurs ils ne le font pas pour rien parce que derrière ils ont perçu de l'argent de MTN d'orange ils sont souvent ambassadeurs de ces compagnies mobiles donc quelque part c'est leur gagne-pain c'est leur business je ne leur reproche pas cela c'est leur droit il faut bien qu'ils mangent quelque part il ne faut pas que les gigas aillent voler alors qu'ils peuvent être ambassadeurs de MTN ou orange et percevoir ces petits jetons c'est normal sauf que il ne faut pas stigmatiser ceux-là qui veulent que ça change c'est leur droit aussi de vouloir que ça change c'est leur droit de payer et avoir une qualité de service avoir la prestation qui va avec l'argent qu'ils ont dépensé or ils dépensent beaucoup d'argent mais derrière il n'y a pas la prestation qui va avec c'est comme pour l'eau c'est comme pour l'électricité pour beaucoup d'autres choses au Cameroun toi qui es un benguiste tu y vas pour deux trois semaines un mois tu peux te permettre tu t'en fous mais pour le Camerounais lambda il vit là-bas toute l'année il fait comment donc ne tombez pas dans le discours de ceux-là qui vivent ici et qui viennent là-bas pour quelques jours vous dit que le pays est très beau vous ne vivez pas les mêmes réalités vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble beaucoup de choses donc ceux-là ils avaient le droit de soutenir je ne sais pas quoi ils avaient le droit ils pouvaient se taire tout simplement ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils ont fait d'insulter les gens de Tintin de Taro de chien et de ceci des gens non moustiques charismatiques jumentaux je ne sais pas qui malors c'est tous ces gens ils pouvaient tout simplement se taire et ne rien dit laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire mais ils ont plutôt choisi d'embrasser un camp et de stigmatiser et de insulter les autres c'est ce qui n'est pas bon on peut se taire ou bien on peut même se taire et on soutient un bac bac un projet pour ne pas fâcher son employeur ou bien pour ne pas fâcher mais se lever comme ça et être contre un projet et vous avez remarqué encore une fois les qui le font c'est ces influenceurs il n'y a pas que les trois que j'ai cités ou les autres encore que si on parle de Jésus-Manto il fait de très très belles choses même si pour ceci il s'est loupé bon après c'est son droit de dire qu'il ne porte pas ce projet là sauf qu'il ne faut pas insulter ceux qui portent le projet c'est le seul point de désaccord ou donc vous donnez la force à ceux là qui sont devenus trop forts aujourd'hui et qui vous méprisent qui méprisent le peuple nous donc qui portons le combat depuis des années nous on attend que vous nous donniez la même force vous nous méprisez pour aller vers ceux qui vous méprisent au final ils sont maintenant en train de mettre en commentaire vraiment l'homme camerounais est bizarre on a fait de vous des citards et maintenant vous nous insultez parce que tu as choisi un chemin qui est le chemin le plus facile parce que tu regardes une vidéo de 5, 6 minutes ou 8 minutes qui te fait rire et tu penses que la vie s'arrête à rire mais tu n'es pas prêt à sacrifier 10, 15, 20 ou 30 minutes pour écouter suivre le direct d'un combattant qui te parle des réalités de ton pays à celui-là tu refuses de donner de la visibilité tu vas aller t'installer dans le truc de quelqu'un qui dit qu'il est sexluenceur ou bien je ne sais pas quoi et le moment venu quand on dit qu'il y a un problème d'eau d'électricité c'est lui qui sort pour être contre ce projet alors que ça te concerne toi qui misère au quotidien c'est une raison pour laquelle sur les réseaux sociaux donnez-leur la force d'accord mais donnez-nous aussi la force nous qui portons ces projets dignes et ces projets sérieux nous qui luttons n'est-ce pas contre ces injustices nous avons également besoin de cette force voilà le large qu'ils sont en train de faire il y avait au maximum ici quoi 40 personnes si on organise un direct pour dire comment Flore de Lille a dormi avec telle ou on a fait telle bêtise il y aura 1000 personnes pour écouter ailleurs je rappelle que ce n'est pas pareil il y a la bêtise comme partout mais la bêtise s'est installée à élu domicile au Cameroun donc je vais conclure je vais conclure le live c'est une possibilité n'est-ce pas inouïe c'est une chance n'est-ce pas puisque pour conclure je suis en train de dire que vous n'avez pas besoin de risquer quoi que ce soit c'est un engagement que vous prenez vous-même en vous disant entre 12h et peut-être 16h je mets mon téléphone en mode avion aucune transaction si tout le monde le fait au bout d'un moment ceux-là ils vont prendre des coups et ils vont céder et là tu n'as pas besoin d'aller à la poste centrale c'est un engagement que tu fais c'est un acte militant que tu poses pour l'amélioration des conditions de vie dans la société et ça sera bénéfique pour tout le monde il y aura peut-être un million de Camerounais ou deux qui vont porter cette cause mais il y aura peut-être 10-15 millions qui vont en profiter la vie a toujours été comme ça pareil que nous sommes les sacrifiés du combat peut-être l'histoire a voulu que ce soit nous on prend des coups on subit des humiliations et tout ce qui va avec on se ruine pour la lutte mais demain les choses changeront forcément ça sera pour tout le monde peut-être que nous n'allons même pas en bénéficier donc c'est une occasion pour toi de poser cet acte là sans prendre des risques en tant que tel ce n'est même pas compréhensible qu'aujourd'hui en 2023 pour un truc aussi simple qu'on pouvait faire dans tout le pays au bout de 2-3 jours on fait tous ces gens l'appli qu'on soit là à attendre à attendre et qu'on fasse des débats interminables dessus nous ne sommes pas dignes de nos grands-parents pour ne même pas parler de nos ancêtres nous ne sommes pas dignes d'eux nous sommes ridicules quand on regarde ce qu'ils ont pu accomplir dans les années je ne sais pas où est ce qu'ils ont pu accomplir alors que nous aujourd'hui on a le téléphone on a internet on peut se mettre ici on parle avec quelqu'un qui a 10 000 kilomètres instantanément on demande de faire le petit effort pour le changement les gens sont incapables de le faire à l'époque pour que les pétitions aillent à l'ONU vous savez comment ça se faisait nos mamans se sacrifiaient marchaient à travers les forêts de village en village battre campagne rencontrer des populations rassembler les trucs signer et faire des pétitions pour envoyer à l'ONU pour la libération du Cameroun ça fait très mal les pétitions là quand on disait que Oum Nyobe pas représentait le Cameroun à l'ONU les villageois se cotisaient partout à gauche à droite pour que Oum aille là-bas porter le projet du peuple camerounais d'un village à l'autre on disait les combattants vont passer ici de l'UPC les mamans prenaient 2-3 jours pour aller se sacrifier chercher les bananes les plantaines et tout ça venir poser comme ça au bord de la route pour permettre aux combattants de manger de se ressourcer pour continuer la lutte j'ai très mal regardez le Cameroun d'aujourd'hui vous avez des jeunes qui finissent leur journée au bar on parle de ce qui concerne leur pays ils ne savent même pas ce que c'est ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe c'est terrible j'ai honte quand je pense à ça mais des fois je suis souvent dans mes lectures je lis je sursaute je dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire là non nos mamans faisaient ça aujourd'hui on a n'importe quel l'aideron qui se lève elle met son fond de teint elle se met là sur le truc elle met la vidéo elle parle on dit qu'elle est influenceuse on dit qu'elle est si tard tu lui dis mets juste un seul poste sur ta page pour encourager une initiative commune pour qu'on change les choses ensemble on te dit partage sur ta page facebook tu es incapable de le faire ta grand-mère faisait des kilomètres pour porter un projet pour que tu sois dans ce pays là qu'on appelle le Cameroun c'est dur c'est dur très très dur merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live merci à ceux qui ont partagé si ce n'est pas encore le cas partagez-le merci à ceux qui ont pris le temps voilà de regarder le live ceux qui ont commenté les likes et les coeurs on ne crache pas dessus c'est important très très important c'était Bertil Le Camit l'imperturbable négrothérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que ce live vous a plu vie force santé à vous pluie de bénédictions ancestrales au tèpe au tèpe au tèpe je vous reviens certainement demain avec un autre sujet merci à vous et très bonne soirée